Pourquoi Karim Benzema a désactivé son Instagram après la défaite face à Cristiano Ronaldo ? On vous explique tout dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien rater. On y va ! Hier lors du match opposant le club Alitiad de Benzema et Golokante face à Al Nassar de Secofofana, Cristiano Ronaldo ou encore Sadio Mane, les coéquipiers de CR7 ont complètement humilié l'équipe de KB9 Ballon d'Or 2022. Pendant ce match, Cristiano Ronaldo a claqué un doublé et Sadio Mane a aussi claqué un doublé. CR7 en a profité pour atteindre la barre des 53 buts en 2023. Il est actuellement le meilleur buteur de l'année devant Erling Haaland qui jouera ce soir. Après cette défaite, Karim Benzema a désactivé son Instagram à cause des critiques. On vous explique tout. En effet, ces derniers jours, plus rien ne va pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. Le buteur français très critiqué pour son niveau de jeu à Alitiad et surtout pour son attitude. Ce week-end déjà, il avait été la cible des supporters après la défaite surprenante face à Al-Riyad. Un score de 3-1. Il faut dire qu'il était passé complètement à côté de son match. Il a récidivé ce mardi lors de la lourde défaite des siens face à Al-Nassar, 5 buts à 2, en offrant même un pénalty à l'adversaire. Forcément, les supporters ont multiplié les messages virulents à son égard sur les réseaux sociaux. Et ce mercredi matin, les internautes remarquaient que le compte Instagram de Karim Benzema avait disparu. Le français, très actif sur ce réseau, a en effet supprimé son compte. Selon les informations de Gola Rabia, cette décision pourrait avoir pour but de calmer les critiques et les messages sous ses publications. L'ancien joueur du Real Madrid voudrait se faire un peu oublier avant de réactiver son compte. On passe du côté du Real Madrid. La pépite brésilienne, Henrik, partage des images fortes de lui à l'entraînement. Il se prépare pour rejoindre les méringues et être en forme. Musculation, travail bas le pied, dribble, frappe, Henrik nous montre tout sur Instagram. Regardez la vidéo. A noter que le jeune Henrik a déclaré qu'il a été choqué par les installations et la salle des trophées du Real Madrid. Après sa visite au club, il a déclaré « J'ai été franchement impressionné par tout ce qui entoure l'équipe. Je suis passionné par tout, le stade, les installations, mes coéquipiers, le président. Je suis émerveillé et j'espère commencer bientôt ma nouvelle étape. Mais je veux d'abord terminer avec Epalméras. » Comme vous pouvez le voir sur l'image, le Brésilien Henrik a visité les installations du Real Madrid avec Florentino Perez il y a quelques jours. Il a pu apprécier tous les trophées de la Ligue des Champions gagnés par le club Meringue. Les fans sont déjà impatients de voir ce talent sur le terrain. Pied gauche, pied droit, Henrik a de la puissance dans les pieds. On espère qu'il réussira son aventure chez les Madrilènes. On termine avec quelques bonnes nouvelles. Arda Guller, blessé depuis le début des saisons, devrait faire son retour. Et ses débuts avec le Real Madrid le 3 janvier face à Mallorque. Lui qui est très apprécié par Carlo Ancelotti devrait enfin, on espère, montrer son talent aux fans madrilènes. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater.